Donc avec Jérémy Davidsson, l'entraîneur du Stade d'Oriacqua, a pris une mi-temps un peu brouillonne, enfin une victoire pour débuter l'année 2014. Oui, je pense que ce soir au niveau de terrain, c'était un peu gras, donc c'était un match qui était plutôt dominé par les avants et on a bien maîtrisé le ballon en deuxième mi-temps et marqué quand il fallait pour revenir au secours et passer devant. Donc je félicite l'équipe de revenir parce qu'on a perdu des matchs là, on est descendu au milieu du tableau et là, grâce à cette victoire, on remonte un petit peu et on a de l'espoir pour la suite. Une victoire qui va permettre de retravailler avec du positif et de repartir du bon pied ? J'espère. On voit bien que Bourg-en-Bresse, ce n'est pas une équipe facile à battre et ils ont pris le bonus défensif contre Tarbes ce soir. Donc d'aller là-bas, ça va être très dur, mais on va essayer de faire le maximum parce qu'on a besoin d'attraper les points après les matchs perdus à la maison. Donc avec Mathieu Lescure, après une première mi-temps brouillon, une deuxième mi-temps qui a permis d'enfin gagner au Stade Jalric en 2014 ? Oui, gagner tout court en 2014. C'est vrai qu'on avait eu une reprise un peu compliquée. Je ne peux pas se le cacher, ça a été encore compliqué aujourd'hui. Il fait partie des victoires qui font vraiment du bien. Il y a des matchs qui sont importants de gagner dans une saison. J'espère que ça va nous relancer et nous redonner une dynamique positive. Dans des conditions difficiles, vous êtes recentré sur du jeu simple, du jeu d'avant, du jeu à une passe, deux passes grand maximum ? Oui, les conditions étaient difficiles, quoique pas si mauvaises que ça, parce que la pluie s'était arrêtée. C'était humide, certes. C'est tout le terrain qui était vraiment très compliqué, lourd pour les jambes. Je crois aussi qu'on s'est restreint à ça pour se remettre en confiance. On a un déficit de confiance en ce moment, donc on s'est attaché à faire des choses un peu plus simples. On s'était dit que le match passerait certainement par nous en dominant les débats en conquête et avec l'envie. Même s'il n'y a pas eu que du parfait, je pense que ça a été plutôt bon dans ce secteur-là aujourd'hui. Travailler dans la victoire, c'est plus simple que de travailler dans la défaite. Maintenant deux semaines pour aller aborder le déplacement à Bourg-en-Bresse ? Oui, on le voit, comme tu l'as dit, on n'avait pas encore gagné cette année. On le voit sur les visages, il y a des sourires, on redéconne, ça fait vraiment du bien. Toute personne qui a fait un sport-co dans sa vie sait très bien que les groupes se forgent comme ça. On a été dans le dur pendant un moment, après une période plutôt positive en début de saison. J'espère que c'est le virage et qu'on va repartir de l'avant. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus. Je crois que tout n'est pas parfait, il y a encore du travail. Je suis content aujourd'hui parce que mon ami Michael Grassi a fait un grand match. Ça fait plusieurs années où c'est un peu compliqué pour lui et je crois qu'il revient dans le vrai. Il a fait un très bon match aujourd'hui et je suis très heureux pour lui. Donc avec Michael Grassi, Dominique Ménet de cette rencontre qui a réalisé une très bonne partie, une victoire qui rassure. Oui, une victoire qui rassure. Après, les dernières défaites à la maison, c'est vrai qu'on commençait à avoir un peu le couteau sous la gorge et à avoir peur. Mais aujourd'hui, on a fait un gros match dans l'envie surtout. Les avants ont été exceptionnels dans le combat, que ce soit autant en défense qu'en attaque. On a pu s'appuyer sur ça et aller chercher tranquillement trois points, six points. On s'est fait un peu peur à des moments. Mais dans l'ensemble, c'est le match de l'envie et c'est la victoire de l'envie. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite. Et tu le dis, dans des conditions hivernales, on s'est resserré sur un jeu d'avant. Un jeu simple, une passe, deux passes, grand maximum. Passe compliquée la vie et grappillée petit à petit. Oui, c'est complètement ça. Aujourd'hui, on a été conquérant dans la conquête. On a été très bon en mêlée, très bon en touche. Et puis après, c'est vrai que sur les piquingos, on a été très efficace. Donc, on s'est appuyé là-dessus et puis ça fait un match qui rassure en tout cas. La déception sur le visage à tous. La défaite et le match aussi, j'ai envie de dire. Oui, frustré. On aurait aimé ramener quelque chose d'aurillac, des points. En premier mi-temps, on a réussi à la mi-temps à tenir le score à 6-6. Après, en seconde mi-temps, on s'est relâchés. On n'a pas assez mis de dynamique, d'avancée pour les mettre en difficulté. Qu'est-ce qui s'est pressé à la mi-temps ? Parce qu'on a l'impression que vous avez complètement arrêté de jouer ensuite. C'est un relâchement ? Oui, c'est un coup de mou peut-être. On n'a fait que défendre et on n'a pas su occuper au pied et aller dans leur camp. Quel était le message du coach à la mi-temps ? De mettre de l'avancée, de faire une bonne gestion aux pieds et d'attaquer la ligne. C'est une nouvelle défaite. Vous êtes toujours au cœur de cette spirale de 5 maintenant. Vous n'arrivez pas trop à vous en sortir ? Oui, on est dans une spirale de défaite. C'est compliqué pour le groupe. Il faut se resserrer et aller de l'avant et travailler pour arrêter cette spirale de défaite. La petite trêve d'une semaine avant la prochaine journée est bienvenue pour oublier tout ça ? Non, cette trêve va faire du bien au corps et surtout à la tête pour revenir frais à la reprise au prochain bloc et gagner le prochain match. Donc, dans un match compliqué, le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Finalement, il a choisi le camp Henriacoua ? Oui, on met un petit peu de temps à rentrer dans le match. Après, on a deux grosses occasions d'essai qu'on ne concrétise pas. Du coup, eux reviennent dans notre camp, marquent des points. À la mi-temps, on est à égalité. Tout est encore jouable. Et en deuxième mi-temps, eux ont su trouver les ingrédients pour nous faire des jouets. Et nous, on a été acculés en défense et on n'a pas su remettre la marche en avant. Une deuxième mi-temps, on a l'impression que ce n'était pas forcément la même équipe de Bourgogne sur le terrain. Vous avez accusé le coup peut-être physiquement ou qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on n'a pas su trouver les solutions pour les contrer. Ils ont fait un grand rugby ce soir. Ils ont su répondre présent dans des phases de rock, de conquête, etc. C'est grâce à ça qu'ils ont su nous faire des jouets. Là, vous avez un week-end de repos. Peut-être deux semaines pour bien travailler et revenir plus fort dans deux semaines ? C'est sûr. Là, c'est la cinquième défaite de suite. Cette semaine de repos va nous faire le plus grand bien. Malgré tout, il va falloir continuer à s'entraîner et essayer de trouver des solutions. Ce soir, il ne faut pas tout jeter. Il faut qu'on soit encore plus sérieux dans les consignes données avant le match. J'espère que contre Agen, on trouvera enfin la solution pour retrouver la victoire. Merci. 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 Merci.